Quelle séparation faire entre le salon et la chambre notamment lorsqu'on a besoin d'une chambre de plus et on va aménager un coin dodo dans son salon vous allez pouvoir voir dans cette vidéo deux variantes d'aménagement de coins chambre dans le salon avec deux dispositifs de séparation entre les différents espaces pour comparer les possibilités n'hésitez pas à la fin de cette vidéo aussi de télécharger votre copie de la checklist rénovation le lien pour celle ci sera en description coin chambre aménagé dans le salon et donc ici c'est une cloison partielle de séparation en bois qui permet d'aménager un coin dodo relativement indépendant du salon on a également quelques astuces d'aménagement comme cette banquette qui est venue se caser devant la fenêtre permettant d'avoir un peu plus de rangement voici le coin salon avec un mur qui est peint dans un bleu assez profond un bleu qui va permettre d'attirer le regard et d'attirer l'attention sur le fait que la pièce elle est relativement en longueur on peut passer de chaque côté du lit comme vous l'avez vu et au fond ici on a un espace dressing avec quelques étagères apparentes qui vont pouvoir aussi servir de bibliothèque pour l'espace salon qui lui il manque plutôt de rangement n'oubliez pas de me dire en commentaire lequel de ces deux options vous a le plus plu si on a une deuxième option pour cet aménagement qui est plus lumineuse parce que notamment et bien la cloison de séparation entre les deux espaces et les blanches le canapé est clair cette fois ci celui ci est adossé contre la cloison si vous vous rappelez dans la première option c'était le meuble télé qui était adossé contre cette cloison de séparation nous avons également dans l'espace salon ici un papier peint graphique qui va être très sympathique pour l'aménagement et de l'autre côté on a deux des portes de dressing qui sont habillées avec un miroir et donc du coup c'est pile à l'endroit où on va pouvoir facilement s'éloigner donc de cette porte de placard pour voir pour se voir de la tête aux pieds cet aménagement il est plutôt dans un style scandinave avec quelques accents colorés avec du bois clair et pour le reste un blanc impeccable pour agrandir visuellement l'espace et une fois de plus n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et à télécharger votre copie de la checklist rénovation merci à très vite en ligne salut